Tout ça commence par une situation difficile. Je vivais, je suis le dernier d'une fratrie de trois frères, le petit dernier, parce que mes frères sont plus âgés que moi. Et ma grand-mère décède, et on enterre ma grand-mère, un vendredi. Et mes parents, c'était la maman de ma maman, et mes parents, mon père, dit « Voilà, pour te changer les idées, on va partir huit jours. » Et ils partent avec leurs amis. Et ils se font tuer dans un accident de voiture, tous les quatre. Et on retourne à l'église huit jours après. Et donc, mes parents étaient des gens simples. Mon père était salarié oual, et ma mère était coiffeuse. Et j'hérite de 350 000 francs. On est en 83, et comment vous dire, il y a un rapport qui me gêne beaucoup, entre le fait de toucher un peu d'argent et d'avoir perdu les miens. Donc, je décide de ne pas dépenser cet argent. Et chez nous, on ne parlait pas de bourse, on ne parlait pas de placement, etc. Maman avait les murs de son salon, ils avaient les murs de leur maison. Donc, j'achète cinq petits studios à rénover, et je rénove moi-même les cinq studios. Je mets 50 000 francs par studio. Et puis, le reste est couvert par emprunt. Et je garde 50 000 francs, au cas où. Et je confie ça à une petite agence. Et la petite agence, ça ne marche pas bien. Et un jour, je vais voir le gars que ça touche de l'agence, je dis, ce n'est quand même pas un métier difficile, elle va te dire à ta tâche. Mais elle me dit, je n'y arrive pas. Je dis, ce n'est quand même pas dur. Mais elle me dit, si tu veux, je t'embauche comme directeur. Il y avait tout de suite cinq personnes. Alors, je dis, non, pas comme directeur, mais si un jour tu l'avantes, il m'en parle. Et là, vous avez quel âge ? Là, j'avais 30 ans, c'était six ans plus tard, 90. Et on va créer en 91 la maison. Je le garde comme associé, nous restons ensemble pendant un an, et puis il va partir. Et ça y est, c'est la première marche. La première agence, c'est une toute petite agence, à côté du commissariat, à tout, rue Gambetta. Il y a le petit magasin en bas, il doit bien faire 16 mètres carrés, un escalier, un appartement transformé. On avait 300 lots de gérance, peut-être 3 000 lots de copropriété. C'est une entreprise qui était à redresser. Et j'ai donc dû m'investir dans tous les métiers. Et je me suis investi dans tous ces métiers. J'ai fait de la copropriété, j'ai fait mes assemblées générales, j'ai fait de la location, j'ai fait de la transaction. j'ai fait de la gérance, j'ai pointé de la comptabilité, comme vous faites quand vous rentrez dans un métier. Et puis ça s'est redressé, ça s'est un petit peu développé, et on gérait des biens qui étaient sur la commune du Mans. Le Mans-Tour, c'est 40 minutes. Mais je me suis très vite aperçu qu'on ne gérait pas bien quand on n'était pas sur place. Donc j'ai cherché un petit cabinet à reprendre au Mans. Et j'ai trouvé un très gros cabinet, qui faisait 10 fois ma taille. Et là, je rencontre un homme absolument extraordinaire, monsieur Louis, parce que je n'avais pas les moyens de m'acheter son tête. Mais il avait envie de me vendre. Il avait des propositions plus intéressantes, mais il avait envie de me vendre. La rencontre entre les hommes, c'était de passer de manière extraordinaire. Et il m'a fait un prix convenable, qui dépassait très largement ma capacité, et en disant à la banque, s'il faut, je serai sa caution. Et je dis à Pierre Louis, « Pierre, ça me ferait plaisir que vous restiez, puisque c'est surtout que j'avais besoin de lui. » Et je me disais, « Mais combien il va être payé ? » Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit, « Bonhomme, tu viens de me faire un chèque de 21 millions. Il faut que tu gagnes tes sous. Alors je te préviens, tu me rembourses mes frais. » Et je mange bien. Mais je le fais gratuitement. Il avait un numéro 2 dans la boîte, Michel Vincent, qui est monté petit à petit pour le remplacer. Et un jour, Pierre m'a appelé, il avait fait dans la nuit un accident. Il est devenu tétraplégique, le cure de vaisseau dans la colonne vertébrale. Et on l'a gardé comme président du cabinet pendant 2 ans. Toutes les semaines, 2 fois par semaine, je demandais au directeur et au chef comptable d'aller lui faire un rapport, de l'écouter, etc. Je crois que ça lui a beaucoup apporté aussi. Et puis un jour, il a dit, « Il ne faut plus venir. » Il se sentait décliné. Et il est parti. Et donc, c'est toute l'aventure se résume-là. On part de rien. La chance de rencontrer quelqu'un, un rapport de confiance très fort, il vous accompagne, et on apprend à gérer à distance. L'entreprise vient de naître. Il s'appelait le syndic. Donc, on s'appelle le syndic pendant quelques années, avant qu'on change de nom, parce que c'était très réducteur de porter le nom d'un seul métier. Et on est devenu CITIA. Quand on a fait un concours, Frédéric était déjà là à ce moment-là, pour trouver un nom qui nous permette de pouvoir conserver, quand on rachetait un cabinet, la force du cabinet, et puis pour autant d'avoir un nom générique, parce qu'on pensait déjà à la communication. Quand on rachetait de l'espace de communication, si vous avez le cabinet Tartampion, Duchemin, La Roche, etc., c'est autant de communication. Mais si vous avez un nom générique, vous communiquez sur le nom générique, et vous accrochez le nom du cabinet que vous venez de reprendre. Reprendre un cabinet, ce n'est pas reprendre une affaire, c'est reprendre une vie. C'est-à-dire que les gens qui nous vendent, très souvent, ils ont commencé avec pas grand-chose, voire avec rien, ils se sont battus pendant des années, ils ont fait une belle maison, les gens, ils vont chez Duchemin, parce que chez les Duchemin, c'est sérieux qu'ils font bien le travail. Donc, quand on reprend un cabinet, on commence par demander, avoir l'autorisation de conserver l'ancien nom. Et ça devient s'il y a Duchemin. L'idée est forte. La petite modernité, on l'amène avec l'enseigne, et on conserve tout l'héritage du passé. Alors, 91, c'est la création, 93, c'est le rachat du monde. Arrivée en quelle année ? 97. T'es arrivée en 97, c'est le moment où on a commencé à accélérer. En gros, Arche, qui est le groupe qui recouvre tout l'ensemble, fait une quarantaine d'acquisitions par an. L'important, c'est pas d'être le plus gros, c'est d'être le plus durable. J'étais pas fait pour ce métier, c'est le hasard de la vie qui m'a amené là. En fait, au départ, je devais être coiffeur, comme mes deux frères. Et, comme je dis, mes parents étaient des gens simples. Donc, chez nous, dès le plus jeune âge, on allait travailler. Donc, quand j'étais vraiment tout jeune, à 10, 12 ans, mon père m'emmenait Oile, la nuit, on donnait une couverture à l'arrière de la 404, et je finissais la nuit sur les pommes de terre, avec le radion. Et puis, dès que j'ai eu 13, 14 ans, j'allais travailler au salon de ma mère. Je faisais tout le bac, les shampoings, les couleurs, les permanentes, des clients. Et puis, ça, c'était plutôt les fins de semaine. Et quand, dans la semaine, il n'y avait pas trop de travail, j'allais au HAL. Donc, je faisais les deux. Et je voulais devenir coiffeur, comme mes frères, qui ont été formés coiffeur par maman. Et là, il y a une conseillère d'orientation qui vient voir mes parents, mais qui dit, mais celui-là, il n'est pas bête, il peut faire des études. Il fait qu'il passait un bac. Je n'avais pas très envie. Je voulais tout de suite travailler. Et donc, j'ai choisi un bac technique que j'ai fait chez les sœurs, à Sainte-Marguerite. Le bac technique s'est bien passé. Et après, j'ai envoyé sur un IUT, technique de commercialisation. D'accord. Puis, après l'IUT technique de commercialisation, j'ai fait mon armée. J'avais ce militaire et taubédiatoire. Et un gabarit comme moi, je me suis retrouvé dans les commandos parachutistes de l'armée de l'air. Ce qui m'a donné une force et une opiniatrité très important. quand on fait cette école-là, on apprend toujours à se les passer. Tu crois qu'il n'y aura pas au bout de la course. Tu regardes tes pieds pour aller plus loin. Le vent, il souffle, tu baisses la tête, mais tu continues. Et finalement, tu y arrives. Donc, ça a été une très bonne formation. Et quand je suis revenu, mon père qui travaillait chez sa sœur, l'entreprise allait moyennement, il m'a demandé de venir leur donner un IUT de main. J'avais été aux écoles. Même si aujourd'hui, on est conscient que ce n'est pas une grande formation, mais c'était déjà plus que ce qu'ils avaient eu comme bagages. Donc, j'ai travaillé avec mon père. J'ai renoncé à la coiffure. Et puis, je me suis aperçu que ce métier était mort. On était grossistes en fruits et légumes. Et quand j'ai connu ma femme, elle m'a emmené le samedi faire des courses avec elle. Et à l'hypermarché, je m'apercevais que les fruits et légumes qui étaient vendus étaient à peu près au prix où l'on les achetait en gros. La puissance des centrales d'achat était déjà devenue très importante. J'ai trouvé que ce métier était mort. Et j'en suis sorti. Je suis devenu assistant parlementaire pendant six ans. Et après, j'ai appris mon affaire.